Bonjour Pape Maudou Gueye. Bonjour Elisabeth. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons le porte-parole et également le chargé de communication de l'association des commerçants industriels du Sénégal, ASSIS. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci à vous. Monsieur Gueye, depuis quelques temps, on a noté des restrictions après une mesure du gouverneur de Dakar qui concerne le département de Dakar, bien sûr, avec les marchés. Aujourd'hui, quelle lecture d'abord sur cette mesure ? Alors, merci beaucoup et merci pour cette invitation. Et nous disons bonjour à l'ensemble de vos auditeurs et auditrices. Il faut dire, madame, qu'au niveau de l'association des commerçants industriels du Sénégal, la seule lecture qui vaille et la seule lecture qu'on peut donner, c'est véritablement que nous sommes dans une période de crise sanitaire. Il y a Covid-19 qui nous frappe et qui frappe le monde. Et nous tous, ASSIS, commerçants comme non commerçants, nous devons être des soldats. Chacun chez nous. Chacun chez nous dans la rue. Chacun chez nous à la maison. Chacun chez nous dans n'importe quel lieu de travail. Ça, il faut le dire. Maintenant, pour les décisions prises concernant les marchés, surtout au niveau du Sénégal, nous, il faut tout de suite dire que l'association des commerçants industriels du Sénégal n'était pas convoquée à la première réunion pour prendre ces décisions-là avec le préfet. Alors, quand nous avons eu l'écho de ces décisions, de cette réunion, en tant qu'association responsable et citoyen, et qui regroupe, il faut le dire, la quasi-totalité des commerçants qui sont en activité, nous nous sommes dit qu'il faut véritablement aller vers le préfet et essayer de voir de quoi en est-il exactement. Ce que nous avons fait. Heureusement, le préfet a tendu bonne oreille. Il nous a écoutés et nous avons donné des propositions, malgré le fait qu'on n'était pas convoqués pour la première réunion concernant les décisions. Il a bien pris une autre. Et nous avons, nous, à notre niveau, à CIS, l'association des commerçants industriels du Sénégal, donné des contre-propositions. Lesquelles? Très bien. Alors, les décisions qui sont venues, qui sont issues de la réunion, convoquées par le préfet. Je le répète, à CIS n'était pas présente. À partir de ces décisions-là, il y avait des jours réservés à des commerces non alimentaires et des jours réservés à des commerces alimentaires. Alors, nous, nous nous sommes dit, les commerces réservés, les jours réservés aux commerces non alimentaires, c'est-à-dire les mardis et les vendredis, si je ne me trompe, sont quand même trop peu. Si, toutefois, nous considérons ces gens-là ou bien ces Sénégalais-là qui évoluent dans ce secteur-là. Alors, nous nous avons proposé, s'il fallait mettre, par exemple, laisser les gens ouvrir lundi, mardi, mercredi, jusqu'à jeudi, au moins, ils auront quatre jours de travail dans la semaine. D'accord? Au cas contraire, c'est-à-dire, si nous ne pouvons pas avoir cette chose-là, est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, à part ces deux jours-là réservés aux commerces non alimentaires, si nous pouvons rajouter le samedi pour avoir au minimum trois jours de travail dans la semaine, ce qu'Assis a proposé. Pour vous dire, encore une fois, que nous, notre position et notre lecture concernant cette crise sanitaire, qui est aujourd'hui devenue une crise économique et mondiale, dans un pays comme le Sénégal, qui a plus ou moins 80 et quelques pourcents de son PIB issu du secteur informel. Ce secteur informel-là, si nous sommes dans une situation pareille, la question qui se pose, est-ce que dans cette force Covid-19-là, ce secteur informel-là est considéré, ou bien est-ce que ce secteur informel-là est pris en charge? C'est la question qui se pose. Et pourtant, les autres secteurs qui sont pris en charge par la force Covid-19, que nous applaudissons, que nous apprécions à sa juste valeur, ne sont pas aussi représentatifs au niveau de l'économie sénégalais. Alors, nous, nous nous sommes dit, maintenant, comme il y a la maladie qui n'est pas encore prête pour partir, il faut essayer pour sauver notre économie. Encore une fois, nous sommes un pays pauvre et très endetté, certainement sur les rampes de l'émergence, comme on dit. Mais si nous pouvons sauver, si nous voulons sauver cette économie-là, il faut véritablement essayer de vivre avec la maladie. Comment? Miser sur la responsabilité individuelle. Ça veut dire quoi? Nous, au niveau de la CIS, l'Association des commerçants industrielles du Sénégal, nous faisons des sensibilisations auprès des commerçants. C'est-à-dire, aujourd'hui, où nous parlons des cas communautaires, si toutefois nous utilisons le chargon de la santé ou bien des experts sanitaires, au niveau de la CIS, nous sommes tous d'accord que les remèdes ou bien les ripostes que nous devons mettre à ces cas communautaires-là se situent au niveau de la communauté, c'est-à-dire que c'est chez nous, les médicaments. Chaque personne, chaque commerçant doit véritablement prendre ses responsabilités individuelles, j'insiste sur le mot, pour véritablement faire face à cette maladie-là. Alors, au lieu de fermer des marchés complètement et de tuer une économie, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'essayer de juguler un peu l'économie et la santé? Ça veut dire quoi? Responsabilité individuelle avec l'ensemble des sensibilisations que nous devons mener au niveau des commerçants. Port de masque, distanciation sociale. Et vous croyez que cela est possible au marché, la distanciation? Je pense que c'est possible. Je vais vous donner un exemple. Les plus grands marchés au Sénégal, souvent, c'est des marchés qui sont conçus de telle sorte que il y a des portes d'entrée et des portes de sol. Même si au Sénégal, dans nos habitudes, on ne les respecte pas. Si, par exemple, vous me dites, est-ce que ce serait possible d'organiser un louement, c'est-à-dire les marchés hebdomadaires, où il n'y a pas une circonscription du marché exactement, ça pourrait poser problème. D'accord. Mais dans un marché fermé, qui a des portes, on peut faire de telle sorte que l'organiser, où on aura des portes d'entrée et des portes de sortie. C'est juste une question de comportement, d'où la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous, acheter comme commerçant. D'accord. Aujourd'hui... Je pense que nous devons... D'ailleurs, nous ne sommes pas du tout des experts en santé ou bien je ne sais pas quoi, mais sincèrement, si nous essayons de réfléchir un peu, on peut exactement comprendre que la contre-offensive qu'on peut donner à ce COVID-19-là se situe entre nos mains, c'est-à-dire la responsabilité individuelle de chacun ou bien la responsabilité communautaire. Donc, selon vous, ces restrictions vont impacter négativement sur ce commerce ? Absolument. Imaginez un commerçant qui a un magasin à payer la fin du mois, qui a plus de 5 dépôts à payer la fin du mois, qui a plus de 10 personnes de jeunes Sénégalais à payer la fin du mois, et qui n'a que ces jours de travail pour véritablement payer tous ces charges-là. Si toutefois on l'empêche d'ouvrir la semaine, ou bien on donne la possibilité d'ouvrir que deux jours dans la semaine, comment ça va se passer ? C'est la question qui doit être posée. C'est cette question-là maintenant qui, un peu, nous tous, nous tous, c'est-à-dire nous avons des problèmes pour payer véritablement nos responsabilités ou bien pour prendre à part de nos engagements. On risque d'aller vers des soulèvements, puisque ça a démarré déjà à Kermassar. On a vu les commerçants battre le macadam, même si le rassemblement est interdit. On a vu également aux parcelles assainis des commerçants sortir de leurs gants pour fustiger ces jours limités. Aujourd'hui, comment faire pour calmer ce volcan en éruption ? Alors, là, il faut tout de suite remercier l'Association des commerçants industriels du Sénégal et féliciter l'ensemble de ses membres et au niveau de sa présidente, c'est-à-dire le président Harim Sela et l'ensemble des autres membres. Je vais vous faire une réglation. Oui, allez-y. Si toutefois, aujourd'hui, on n'a pas remarqué quelque chose d'extraordinaire en ce qui concerne une violence au niveau de Kermassar, c'est parce qu'une délégation de Assis, une délégation responsable, s'est déplacée jusqu'au niveau de Kermassar, parlait avec le préfet, parlait avec le maire pour un peu calmer les endroits des commerçants. Donc, quelque chose se tramait. Sinon, ça allait être pire. Qu'est-ce qui était prévu ? Qu'est-ce que les commerçants avaient en tête ? Mais ils étaient jusqu'au bout d'honneur. Et ça se comprend. Parce que c'est des gens qui ont des engagements au niveau bancaire. C'est des gens qui ont des engagements au niveau de certains particuliers afin de payer leur loyer, afin de payer leur boutique, ainsi de suite. C'est des gens qui ont aussi des engagements familiaux. Il ne faut pas l'oublier. Et qu'ils n'ont que le fait d'ouvrir la boutique afin d'avoir quelque chose entre les mains, qu'on peut amener au niveau de la famille ou bien payer ses engagements. Ça se comprend. C'est-à-dire, comme on dit dans notre jargon, un être humain, c'est un être humain. Un être humain. Monsieur Gueye, rapidement, pour changer de sujet, les sachets plastiques, la loi est entrée en vigueur. Aujourd'hui, commerçant, on vous a entendu, fut sujet également à certaines règles. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Je vais vous dire ce qui se passe exactement. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, avec un ministre de l'Environnement, qui doit véritablement, selon lui, mettre en exergue ou bien mettre en application une loi. Je vais faire un rappel. Concernant les sachets plastiques, en 2015, il y avait une loi qui interdisait certains sachets plastiques. C'est-à-dire, par rapport au micronage, la loi a dit qu'il ne faut pas importer ou bien il ne faut pas vendre ces genres de sachets plastiques-là qui ont de faibles micronages. On est d'accord ? Là, avec cette loi-là, en 2015, je le rappelle, tous les commerçants ont accepté de suivre la loi. Comme tout bon citoyen, ils se sont dit, plus jamais d'importation, concernant les sachets plastiques qui sont interdits par la loi. Donc, ces sachets plastiques-là ne sont plus entrés dans le Sénégal. On est d'accord ? Oui. Alors, on évolue, 2020, 20 avril exactement, une loi est là pour interdire toute forme de sachets plastiques. Ça te rappelle, c'est-à-dire, il n'y a plus d'importation de sachets plastiques. On est d'accord ? Oui. Mais non. Si, toutefois, une loi vous le dit, en tant que citoyen et en tant que responsable, nous devons tout simplement applaudir et appliquer la loi. D'accord ? Parce qu'attention, nous ne sommes pas contre le fait de lutter contre ce qui dégrade l'environnement. Une dégradation, oui. Nous ne sommes pas contre la protection de notre propre environnement parce qu'il y va de notre santé. D'accord. Maintenant, le problème qui se pose... Oui, c'est quoi le problème, rapidement ? Très bien. Voilà. Je vais vous dire le problème qui se pose. Oui. Souvent, on a l'habitude de dire, quand on fait quelque chose pour toi, et sans toi, certainement, on fait quelque chose-là contre toi. On ne vous a pas associé. Très bien. Ça, c'est un. Deuxièmement, si toutefois vous n'avez pas associé les gens qui seront certainement impactés, est-ce qu'il ne serait pas intelligent de voir ces gens qui évoluent dans ce secteur-là ? Qu'est-ce qu'ils ont entre leurs mains ? Qu'est-ce qu'ils ont dans les frontières ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Histoire de faire ce qu'on appelle le bilan du secteur. Vous parlez d'impact. Comment êtes-vous impacté ? Imaginez un commerçant qui évolue ou bien un industriel qui évolue dans les sages palestiques. Parce que n'oublions pas, il y a des Sénégalais qui ont été accompagnés, même d'ailleurs par l'État du Sénégal, par les structures financières de l'État du Sénégal, pour qu'ils investissent le secteur des sachets d'eau, par exemple. Maintenant, si ces gens-là, on les interdit de continuer leur travail, qu'est-ce que l'État devrait faire au préalable ? C'est de véritablement faire le bilan du secteur. Essayer de voir l'impact même de la loi au niveau du secteur. Aujourd'hui, si toutefois l'État est prêt pour construire, par exemple, un père, pour quitter la banlieue et arriver au niveau du centre-ville ou bien un bus rapide, je ne sais pas quoi. Les maisons qui sont impactées, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire ? On les indemnise. On les indemnise ? D'accord. Donc, vous vouliez vous vouliez cette indemnisation ? Ça se comprend. Je vais vous rappeler une chose. Oui, allez-y. Dans le livre du président Maquistalle, le Sénégal au cœur, je vais vous rappeler une chose. C'est lui qui le dit. Dans ce livre-là, il raconte une certaine confrontation au moment où il était premier ministre. D'accord. Pour résumer, parce qu'on est rattrapé par le temps. Très bien. Voilà. Voilà. Pour résumer, c'est juste pour vous dire, pour continuer dans cet exemple-là, il y avait cette confrontation-là parce que tout simplement, concernant la forêt des caisses-là, il fallait fermer ce qu'on appelle les exploitations et en tant que ministre, lui, aujourd'hui président, il disait qu'il faut quelle que soit la situation protéger notre économie. Donc, il ne faut pas fermer les exploitations au niveau de la forêt des caisses. Ça veut dire quoi aujourd'hui ? Ça veut dire que nous, nous sommes pour la protection de l'économie sénégalaise. Et puis, dans les autres pays qui doivent appliquer cette loi-là, c'est-à-dire l'interdiction des sachets plastiques, qu'est-ce qu'on fait ? On le fait d'une manière graduelle ? Il y a même un objectif qui est fixé, c'est-à-dire 2035. Pourquoi pas nous, au niveau du Sénégal, on n'essaie pas de faire ça ? Ou bien, on essaie même de valoriser ce qu'on appelle les déchets plastiques ? Et si toutefois, on les valorise, je suis sûr et certain que demain, vous ne verrez pas des déchets plastiques traîner dans les rues. D'accord. M. Gueye, merci beaucoup. Je vous en prie. Pape Maudou Gueye, porte-parole et également chargé de communication de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, ASIF. de l'Association des commerçants